Bonsoir Montreux ! Ça va toujours ? On a encore un peu d'énergie ? On dit pas non à une petite partouze ? T'as dit oui. Salut les amis, je me présente. Thomas Angelvi, j'ai 29 ans et moi je viens de Poitiers. Voilà, ça te flingue une ambiance. Vous connaissez Poitiers à Montreux un peu ? Futuroscope, voilà j'ai entendu. Ça va pas de blague sur le Futuroscope ? Parce que je te jure hier, j'ai joué à Paris et quelqu'un m'a regardé comme ça, il m'a dit Poitiers, c'est drôle quand même. Avoir mis le Futuroscope dans une ville où les gens vivent dans le passé. Alors tu vois moi je vais regarder, je lui dis ouais toi t'es parisien ? C'est drôle quand même. Avoir mis autant de culture dans une ville où les gens sont si cons. Il y a des parisiens ce soir ? Ouais je l'ai senti, il y a eu des... très drôle. Très drôle Jerem Starr, très drôle. Ouais je sais, il y en a ils se l'ont dit. On dirait un mix entre Jerem Starr et le grand frère dans Malcolm. Je suis au courant. J'ai entendu, oh putain mais c'est Francis. Vous êtes vraiment des bâtards. Bon comment ça va vous en ce moment-là, malgré l'ambiance de guerre, Poutine qui menace tout ça, ça va vous ? Ouais ça va, Amdoula. Tant qu'on a encore de la fondue et des Rolex, on n'est pas dégueulasse. Tu sais moi j'aime bien jauger le public. Tu me dis, imagine demain on doit partir en guerre, défendre le pays. Par applaudissement, qui serait chaud pour y aller là ? Ouais c'est vrai, tu pourrais y aller toi ? Qui est la personne à côté de toi là ? Ouais parce qu'elle t'a regardé la fille, toi t'es en Ukraine toi. Sors déjà les poubelles, après on verra. Ouais c'est courageux, c'est très courageux. Tu fais quoi dans la vie ? Représentant. T'es suisse ? Non, t'es français ? D'accord, je te vois bien arriver sur le champ de bataille. Je suis représentant, non je fais rien de plus. Mais je suis représentant. Non mais c'est courageux après, vraiment bravo. Parce que moi je te le dis tout de suite, tu fais pas du tout partie de ton équipe. Ah non moi je suis une flippette, vraiment. Tu vois le mal alpha ? Je suis l'oméga. Mais l'oméga 3 aussi, celui qu'ils font à la poil. Vraiment je suis une merde. Bah je peux pas aller à la guerre, j'ai déjà pleuré devant Camping Paradis. Donc euh... Tu veux que je te dise moi ce que je redoute le plus ? Imagine, coup de téléphone, lundi matin. Oui bonjour monsieur Angèle Vie, vous avez bien entre 20 et 30 ans ? Euh... Oui pourquoi ? Ok on a besoin de vous pour aller au front et combattre les troupes de Vladimir Poutine. Euh... Je peux pas, je suis qu'à contact. Euh... Non moi je vous l'ai dit direct, j'y vais pas. Et je préfère passer pour un malade. Je me pète un bras, je me le fous dans le fion mais j'y vais pas. T'imagines toi, un humoriste à la guerre ? Bonsoir La Tranchée, y'a du monde ou quoi ce soir ? Je sais pas si vous avez remarqué, euh... Mais quand tu marches sur une mine, T'as pas l'impression d'être un petit pop-corn ? Et on se fait trop peur. Et t'as vu en plus ce qu'ils avaient fait au début de la guerre, tu te souviens pas ? Pour essayer de calmer Poutine ? Ils avaient envoyé, eux, Emmanuel Macron. Est-ce que c'est vraiment la meilleure idée ça ? Parce que déjà pendant deux ans, le gars il a pas réussi à calmer des gens, habillés en fluo, en train de faire griller des merguez sur des ronds-points. Tu sais moi il me fait marrer Macron, t'as vu comment il gère le conflit ? Il le gère par téléphone. Et moi je me dis mais dans quelle état psychologique tu dois être, quand t'as Poutine au téléphone ? Tu sais je pense Macron il est là, il fait, bon alors Brigitte ? Je vais appeler Vladimir. Les valises sont faites. Et bah écoute on va appeler Vladimir alors hein ? Allez je l'appelle, je fais oui euh... Ça suffit maintenant euh... Finto... Je vais faire ça, je vais faire ça. Coucou Vladu ! Salut c'est Manu, ça va ? Ouais super. Comment ? Te parler de ? L'Ukraine ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Dis-moi Vladimir, est-ce qu'on t'a déjà parlé de ton compte personnel de formation ? Vladimir ? Ah vous êtes pas chiant en Suisse avec ça ? CPF ? Ah vous connaissez pas forcément, c'était une blague française, désolé pour euh... Du coup moi je me suis renseigné sur Poutine. Vous savez combien mesure Vladimir Poutine ou pas ? Il est tout petit hein ? Il mesure 1m68. Le monde entier a peur d'un nain les gars. Mais c'est vrai que moi j'ai vu ça, je me suis dit mais t'imagines demain, Passepartout, il pète un câble ? Il peut être très 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 dangereux le gars ! Il va être là, il fait 30 ans que vous faites courir en rond avec des tigres et de marinères dégueulasses, je vais tous vous niquer. Mais tu vas faire quoi Passepartout ? Il fera pas grand chose de plus. Après il se passe des belles choses pendant cette guerre, je sais pas si vous avez vu mais il y a le groupe U2. Ils sont allés faire un concert dans le métro à Kiev. Et tu vois moi je trouve ça beau, des artistes qui prennent des risques pour essayer d'aller divertir un peu la population sur place. Et c'est vrai que moi quand j'ai vu ça, je me suis dit mais j'espère qu'il y aura des artistes français aussi qui feront pareil. Moi j'en verrais bien Vianney par exemple. Je me suis dit même les Ukrainiens ils vont faire, oula oui non mais non merci, oui non très sympa. Non mais on voit assez d'horreur comme ça ici, j'emmerde pas avec ça. Et lui il va être là, oui mais fais comme Dumbo ! Bah fais comme Dumbo, envole-toi, casse-toi, mais c'est pas Disneyland on va essayer. D'ailleurs très drôle, si vous voulez voir le tweet de Poutine après la réélection de Macron, incroyable. Poutine il a tweeté, toutes mes félicitations au président réélu, virgule, je lui souhaite une bonne santé. Ça résonne pas comme une menace quand Poutine il te souhaite euh... T'as envie de lui dire mec c'est pas le premier de l'an hein, ne souhaite pas bonne santé aux gens comme ça. Poutine c'est le genre de gars il est capable de te faire bon anniversaire. J'espère gâteau pas empoisonné. Bah et puis il est déprimant le mois de novembre, t'es vrai, c'est une époque un peu... T'sais y'a plein de trucs à la con au mois de novembre, t'sais des challenges là genre Movember. Vous connaissez Movember ? T'sais tu te laisses pousser la moustache au soutien au cancer de la prostate. Et c'est cool parce que je vois qu'il y a des filles aussi qui le font, ça fait plaisir. Mais en ce moment aussi c'est le no-nut november, vous avez entendu parler de ça ? Nut comme les noisettes, c'est le mois de l'abstinence sexuelle chez les hommes. Et moi on m'a demandé, on m'a dit Thomas tu fais le no-nut november ? J'ai dit euh... je pense pas. Parce que moi j'ai déjà fait le no-nut october. Le no-nut september. No-nut auguste. No-nut july. No-nut july. Donc euh... les filles. On est le 30 novembre au soir là. Après le spectacle, rentrez chez vous. Vraiment direct. Parce que là, dans les rues, vous allez croiser des gars avec des moustaches de phoque, des couilles de chameaux. Vous allez vous faire charger pour l'autre part des sangliers. Pour un peu que le gars il ait fait le moins sans tabac, il est déjà putain de moins de novembre de merde ! Merci beaucoup. Àlam si vous avez crazy le plus court d'envie Stuift... Quand j'ai déjà habite le plus court. OK. Du coup de s'éloigné.